Alors, en réaction au sommet Afrique-France, qui est organisé par Emmanuel Macron et qui a eu lieu aujourd'hui, nous, collectifs d'associations de Montpellier et d'associations nationales, on a organisé ce contre-sommet. Donc, on a organisé sur quatre jours une série d'événements, donc des conférences, des ateliers, des moments de mobilisation aussi. Donc, d'ailleurs, on vous donne rendez-vous demain à 15h au Plan Cabane, juste à côté pour la manifestation. On vous attend nombreux et aussi dimanche matin pour une balade décoloniale. Alors, nous, on est très heureux, le collectif du contre-sommet. On est très heureux du succès que ça a apporté, vu que vous êtes là tous les soirs. Vous êtes nombreux pour nous écouter. Vous nous suivez aussi sur nos réseaux sociaux. On est très heureux, mais il faut dire que le contre-sommet a été entaché par l'arrestation arbitraire de nos camarades militants de collectifs sans papiers qui ont été arrêtés hier au sortir de la gare du sud Montpellier. Et nos manifestations, tous les événements que nous avons faits sont déclarés légales et ils ont été attendus par la police et ils ont été arrêtés. Donc, suite à ça, il y a six militants sans papiers qui ont été relâchés, dont cinq avec une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, et deux qui ont été placés au centre de rétention de Nîmes, donc dans l'ÉCRA. Donc voilà, c'était important d'en parler ce soir pour que tout le monde soit bien au courant et qu'on continue la mobilisation en marche du contre-sommet et avec le contre-sommet pour exiger la libération immédiate de nos camarades et pour dénoncer leur arrestation arbitraire. Et donc, comme par hasard, Montpellier est effectivement, comme vous le savez, l'hôte d'un sommet que nous, nous appelons toujours France-Afrique, mais qu'on appelle Afrique-France et qui est dans une formule assez innovante, je dirais même inédite dans le monde, puisqu'il s'agit d'un pouvoir exécutif qui, comme on dit en anglais, bypass, donc contourne ses pairs et invite des pans de nos sociétés civiles, des pans dits dynamiques, donc des cadres d'entreprises, des jeunes dans les milieux du design, de la culture, etc. Les grands enjeux fondamentaux ne sont pas abordés, les enjeux qui fâchent ne sont pas abordés, mais apparemment, ça va aider à reformuler la politique étrangère française en Afrique. Ce que nous saluons, puisqu'au fond, on a toujours demandé ça, et pour cela, on a même coopté certains de nos intellectuels afin qu'ils aident la France, qui a visiblement du mal à trouver toute seule comment elle doit régler les problèmes de sa politique étrangère. Donc, c'est bien, une portion d'Afrique avec laquelle je suis arrivé de mon vol de Paris, j'ai pu en poser quelques questions, savoir ce qu'ils venaient faire, et je voyais qu'ils étaient en fait relativement dépolitisés, pour la plupart, et je me suis dit, si c'est eux qui vont nous aider à reformuler la politique étrangère, on est malbarés, quoi. Par contre, ils connaissent leurs spécialités, il y en a qui étaient en design, l'autre qui était mon voisin d'à côté, qui parlait moindrement français, qui venait du Rwanda, et l'autre qui était congolais, ils connaissaient très bien aussi le milieu de la programmation, ils avaient des start-up, et donc on les avait choisis, j'ai voulu savoir, mais pourquoi eux et pas d'autres ? Donc, visiblement, il y a quelque chose, et il y a un style que le président Macron semble inaugurer. Maintenant, je me pose la question si les autres pays de l'OCDE vont suivre dans la démarche d'aller chercher de l'aide dans nos sociétés civiles pour reformuler leur politique. Alors, j'ai hâte de voir le modèle scandinave, le modèle britannique, etc., etc. Tout ce que ça pose, c'est en fait le fait qu'effectivement, nos leaders africains ne sont pas nos vrais leaders. Donc, ça veut dire, d'une part, que ce système néocolonial de croissance qui commence à s'épuiser a visiblement perduré, il est sénile, il doit être remplacé, ça veut dire que nos leaders ne sont pas représentatifs, mais ça veut dire aussi que nos sociétés civiles ne seraient pas si dynamiques. Et moi, je pense un peu comme Gramsci et Marx, qu'en fait, c'est la société civile qui permet l'État, c'est la vitalité d'une société civile qui permet l'État. Et c'est clair que nous, Africains, avons des devoirs à faire. L'Afrique que nous voulons, qui devrait être en tête à tête avec les puissances, n'est toujours pas advenue. C'est l'Afrique que nous chérissons, c'est celle que nous voudrons voir arriver. Et c'est pour ça que les leaders comme Thomas Sankara incarnent cette Afrique de rupture. Donc, nous, en tout cas, au niveau de notre groupe, c'est à ça que nous aspirons, c'est construire ce genre d'Afrique qui pourrait avoir, effectivement, à discuter d'égal à égal, de façon franche, avec les partenaires dans un monde multipolaire. Et dans ces conditions, oui, cette Afrique est en marche. Je pense que si vous voyez l'affolement des puissances séniles en Occident, de la triade, que ce soit États-Unis, Japon, Europe, c'est qu'ils s'inquiètent de la montée de l'Afrique. L'Afrique se réveille. Et l'Afrique ne se laissera pas faire dans des guerres intestines ni des guerres contre le terrorisme. L'Afrique se réveille. Et derrière, il n'y a pas si longtemps, un rapport de la France disait que le danger au XXIe siècle, c'était le panafricanisme. Donc, vous savez pertinemment que nous allons avancer. Nous allons avancer. Et donc, je crois que c'est là l'intelligence qui est en train de se passer. La Chine a compris, d'autres pays ont compris. Et c'est autant essayer d'arrêter la mer avec ses bras. C'est un continent démographiquement qui va être là. Nous avons toutes les ressources. Il y a une volonté politique des jeunesses qui est en train d'affleurer. Moi, je suis très confiant. Peut-être parce qu'un des traits de la culture africaine, c'est l'optimisme. Nous n'avons pas peur du lendemain. C'est en ça que nous sommes différents des Asiatiques et des Européens. Nous n'avons pas d'angoisse existentielle. Ça change. Mais il y a moins de psy chez nous. Il y a moins d'antidépresseurs. Comme disait un Européen qui vit en Afrique, il vient ici, il explique à sa société. Quand je suis venu ici, un des trucs simples, ma petite fille de 3 ans, quand elle levait les bras comme ça autour dans la rue, personne ne l'apprenait. En Afrique, il y avait toujours une main pour la prendre. Cette dimension humaine, cette vitalité, ça fait notre africanité. C'est aussi notre force. Donc moi, je suis tout à fait confiant. Je suis très serein dans ce que je vous dis. Autant dans la lutte que nous menons que dans la construction du panafricanisme. Je sais que nous allons gagner. C'est une question de temps, mais je sais que nous allons gagner. Maintenant, il y a plein d'écueils. Ça fait partie des obstacles. D'autres vont tomber. Y compris mon serviteur. Donc nous avons assumé ça. Mais c'est parce que justement, nous allons gagner.